Salut tout le monde ! Pour commencer cette nouvelle année, rendons-nous dans la France rurale et profonde, dans le Cantal, avec Marie-Hélène Laffont et son roman Joseph. Née le 1er octobre 1962 à Aurillac dans le Cantal, une région qu'elle appelle sa petite Mongolie, Marie-Hélène Laffont grandit dans une famille de paysans. Ce milieu social a durablement marqué son écriture, tant sur les aspects du contenu que dans l'injonction dit-elle des lignées paysannes à ne pas parler de soi. Cet empêchement à écrire étant symboliquement et physiquement représenté par sa mère Jeanne, un obstacle à l'écriture. Son père, lui, incite ses filles à entreprendre des études pour échapper à la paysannerie. Nous sommes les derniers indiens, lui disait-il. Après ses études primaires à Saint-Saturnin, elle suit une formation classique au collège, puis au lycée du pensionnat de Saint-Flour, tenu par des religieuses. C'est à ce moment que la découverte de la littérature française orientera sa vie vers des études littéraires tout d'abord, puis vers l'écriture. Après son bac, ses études à la Sorbonne en français, en latin, lui ouvrent les portes du CAPES, l'enseignement supérieur, puis d'un doctorat. Elle enseigne ensuite à Paris et en banlieue parisienne. Un métier qu'elle exerce encore aujourd'hui, bien qu'elle n'en aurait pas la nécessité financière. Elle commence à écrire à 34 ans, n'ayant plus, dit-elle jusqu'alors, se sentir légitime dans ce métier, être à l'épicentre. Sa première publication en 2001, le roman Le Soir du Chien, n'est pas son premier texte. Des nouvelles écrites quelques années plus tôt seront réunies en 2002 dans un recueil Liturgie. Sur la photo en 2003 est l'occasion, dit-elle, d'une rupture avec sa mère, certainement à cause du retour des noms propres et la tentation de l'autobiographie. Après, les publications se suivent à un rythme régulier. Son travail, ainsi parle-t-elle de l'écriture, elle va au chantier, aussi pour dire qu'elle travaille sur un texte, étant couronnée en 2020 par le prix Renaudot, attribué au roman L'Histoire du Fils. Elle collabore aussi, très volontiers, à des ouvages de photographie pour lesquels elle écrit des textes de commande. Un recueil de nouvelles, Histoire, paru en 2015, reçoit également le prix Goncourt de la Nouvelle. Alors que raconte Joseph ? C'est l'histoire d'un ouvrier agricole du Cantal, un humilié, plus bas que bas dans l'échelle sociale, et dont la vie voilée cache son humanité. Les comparaisons avec les animaux, qui, dans les fermes, sont parfois mieux traités que les humains, sont un exemple des échos qui, par l'intermédiaire des souvenirs du personnage, en dévoilent le portrait. Joseph a un jumeau, Michel, mais il est aussi le jumeau d'un cœur simple, la nouvelle de Flaubert, dont Marie-Hélène Laffont cite abondamment les références intertextuelles. Il y a les prénoms qui reviennent, Loulou, le chien empaillé, l'oncle Gustave, le frère qui va à Croisset, la mère Félicité, et l'amie, la Simone. Joseph tourne le dos à la télévision. Ses pieds sont immobiles et parallèles dans les pantoufles à carreaux verts et bleus marines achetées au casino chez la Cécile. Ses pantoufles sont solides et ne s'usent presque pas. Leur place est sur l'étagère à droite de la porte du débarras. La patronne appelle comme ça la petite pièce voûtée qui sépare la laiterie de la cuisine. Elle préfère que les hommes passent par là au lieu d'entrer directement par la véranda. Ses commodes, ça évite de trop salir, surtout s'il fait mauvais ou quand il remonte de l'étable avec les bottes. Cette patronne ne va pas à l'étable. Elle s'occupe du fromage, tient sa maison et dit que dans une ferme, il faut dresser les hommes pour qu'ils respectent le travail des femmes. Au moment des repas, les pantoufles de Joseph glissent sur le carrelage luisant et marron. Joseph ne laisse pas de traces et ne fait pas de bruit. Au niveau stylistique, Marie-Hélène Laffont fait un usage particulier du conditionnel, l'optatif en grec ancien, pour illustrer les possibles abolis, les aiguillages qu'on n'a pas pris, les « il aurait pu » qui auraient changé la vie de Joseph et dont il noie le poids dans l'alcool. Le discours indirect libre, là aussi un hommage à Flaubert, permet un mélange des voix entre celle du narrateur et le personnage de Joseph, accentuant certainement la proximité avec le lecteur. Mais il ne faut pas s'arrêter à cette première lecture uniquement, car comme partout chez Laffont, le plus évident n'est peut-être pas l'essentiel. Le trou d'eau sale, en apparence l'alcoolisme de Joseph, cache la honte de l'acte dont l'ouvrier a été témoin, le viol d'un jeune garçon, Daniel, par un ouvrier de ferme, Rémi. Joseph avait eu un trou dans sa vie, au milieu, entre 32 et 47 ans. Il y pensait comme à un fossé plein de boue froide, avec des bords glissants où il serait tombé en sortant du café. Et rien pour s'appuyer, rien à quoi se tenir. On en avait retrouvé un comme lui une fois, mort sous dans le fossé, dans la nuit du 13 au 14 décembre 1985. Il avait neigé, le gars avait glissé, aucune voiture, personne n'était passé devant des heures et des heures. On l'avait ramassé tout raide, le matin, et on avait dit que ça devait mal finir, que c'était à prévoir. C'était à prévoir, mais on n'avait pas prévu, et pas empêché. Alors que retenir de plus de ce roman ? Qu'il est tout d'abord truffé de dates, référence au calendrier liturgique. Seule la nuit n'est pas exprimée, car c'est le moment de la mort. La mort d'un ouvrier agricole anonyme, du 13 au 14 décembre, la mort de la mère de Joseph. Joseph qui surprend Rémi dans la nuit du 31 janvier au 1er février, pour ensuite retourner chez sa mère, s'enfermer pendant trois jours dans le noir. Toutes ces dates tissent un voile autour du non-sens, pour dire l'indicible par les dates signifiantes. Joseph est un humilié, par son frère, par ses camarades, par son père, mais c'est un homme du devoir imposé par l'existence des autres. Il remplit spontanément les arrosoirs de sa patronne, qui a les plus beaux géraniums. Chez lui, ses tenues. Il est délicat, discret, il tient sa place. Le trou qu'il traverse devient par son récit un reposoir, une offrande à sa qualité d'homme. Les 48 roses qu'il dépose à la fin du roman sur la tombe de sa mère sont un hommage à l'ouvrier agricole inconnu. La flamme qui l'anime est celle qui brûle, fidèle et humble, chez les héros ou chez les saints. Son grand-père avait eu une crise cardiaque en sortant d'une réunion du conseil municipal. Il était maire de la commune, c'était quelqu'un. La patronne répétait, c'était quelqu'un. L'église était pleine, et la place noire de monde. Elle se souvenait des fleurs, mieux que pour un mariage, des roses surtout, à cette époque, mais aussi des lisses et des digitales, qui penchaient, pas de pivoines, qui étaient déjà passées. Les noms lui venaient facilement. Sa grand-mère avait le goût des fleurs, elle lui avait appris, elle les arrosait ensemble les soirs, même en période de gros travail. Sa grand-mère disait que les fleurs levaient la fatigue. La patronne se souvenait chaque fois qu'elle rentrait dans l'église. Elle voyait tout encore comme c'était disposé sur une table décorée d'une grande nappe d'hôtel, brodée, que les bouquets recouvraient. Ça faisait comme un reposoir. Joseph avait trouvé que ce mot était doux. Il allait bien pour les morts et pour les vivants, pour la mère et pour lui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu et pour ne pas manquer les suivantes. Prenez soin de vous en ces temps troubles et surtout, lisez des livres. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501